Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ce paquet. Alors vous devez sûrement vous rappeler de cet arbre, c'est un érape palmatum. J'avais fait une taille de structure l'année dernière, j'avais essayé de revenir en arrière sur le système secondaire. La partie du tronc, bon on ne pouvait pas faire grand chose, par contre effectivement j'avais rabaissé la hauteur, et on voit d'ailleurs toujours la cicatrice à ce niveau là, et une branche qui a pris le relais vers le haut. Le souci c'est que le système primaire j'en étais pas forcément content, il n'y avait pas une belle conicité, c'est vrai que le diamètre restait presque constant tout le long, il n'y avait pas beaucoup de mouvement, je le trouvais très droit comme arbre, et il me semble que j'avais abordé le sujet peut-être de la marcotte ou du rempotage pour cette arbre. Je vais laisser tiger jusqu'au printemps prochain, où je vais le rempoter et le mettre dans un bac de culture. Et j'ai choisi de faire une marcotte. Pourquoi pas revenir sur les bases, les fondations de l'arbre, c'est-à-dire le nébari, vraiment la base de l'arbre. Et je me suis dit que c'était comme ça que j'allais pouvoir avoir un arbre de qualité, c'est-à-dire une belle base avec un beau nébari bien évasé. Ensuite on travaillera le tronc, puis le système secondaire, etc. Et en faisant la première taille de structure, je me suis dit que j'ai grillé une étape. Je commençais déjà à travailler les branches, alors qu'en fait je n'étais pas forcément content de la base. Le nébari n'était pas évasé, et surtout il avait des racines qui se croisaient. Il y avait surtout deux grosses racines latérales, et puis presque rien sur les côtés, donc c'était vraiment pas beau. Quand bien même j'aurais fait un super travail de densification, de ramification, etc. Le nébari, il sera toujours là, et c'est la base de l'arbre, et c'est ce qu'on voit assez rapidement si on expose un arbre. J'ai préféré arrêter les frais sur les travaux, et repartir sur une bonne base. Donc vraiment, on repart comme une maison sur les fondations, et ensuite je construirai le reste plus tard. Donc la technique que je connais et que j'emploie pour refaire un nébari, c'est la marcotte. La marcotte, ça permet vraiment de prendre une partie de l'arbre, de le faire raciner à un certain niveau, et de se séparer de la base du tronc original, en sevrant la marcotte. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cette marcotte, je l'ai faite en plein printemps, en mai. Donc en fait, je fais vraiment une entaille jusqu'à l'aubier, donc le bois dur. On retire du coup le cambium. Ici, j'ai fait une animation où on voit la coupe d'un tronc. On voit les différentes couches de l'écorce jusqu'au bois mort. On voit également la circulation de la sève brute et de la sève élaborée. Quand on va faire la marcotte, la sève élaborée ne pouvant plus redescendre, il va y avoir une émission de racines. Donc je fais une entaille haute et basse, dont la hauteur correspond à peu près au diamètre de l'arbre. Je le gratte bien jusqu'à l'aubier. Ensuite, je prends de l'hormone de beau tueurage en poudre. Je la mets dans un petit flacon et je rajoute un peu d'eau. Comme ça, ça fait une petite pâte qui va permettre de bien appliquer sur le bois. Si on avait fait une marcotte standard en pépinière, on se serait arrêté là. Il y aurait eu la production de racines. Nous, ce qu'on veut en bonsaï, c'est avoir un ébari plat, évasé et étoilé. Donc vraiment des racines radiales tout autour de l'arbre. La technique, c'est de placer un petit disque en plastique qu'on vient mettre autour du tronc. Et du coup, quand l'arbre va émettre des racines, elles vont buter contre le disque et épouser la forme du disque. Donc elles vont forcément se développer de manière radiale et plate. Et ça, du coup, quand on va s'œuvrer, on va se retrouver vraiment avec des racines bien plates et on repart sur de bonnes bases. Et au niveau du substrat dans la poche, j'utilise de la sphène et de la vermiculite. Là encore, c'est la technique de Claude Taudoux que j'applique à la lettre parce que je sais que ça a très bien marché sur mon érape burger. Donc la sphène, c'est antifongique, antiseptique et ça garde beaucoup l'humidité. Et c'est vrai que dans cette poche-là, il ne faut surtout pas que les racines crampent parce qu'elles sont très jeunes, elles se développent. Il faut absolument garder une bonne humidité. Et la vermiculite, c'est un substrat très léger et ça va permettre d'aider au drainage. Ensuite, pour maintenir tout ce substrat autour du tronc, on utilise en fait une digue. Donc c'est un petit grillage en plastique. Donc il y a des petits carrés qui font 2-3 mm de côté. Et par-dessus, je mets un film plastique. Donc c'est les films plastiques noirs pour les déménagements. Je fais tout le tour et ça, ça va permettre de maintenir une bonne chaleur et aussi de laisser les racines à l'obscurité. Parce qu'une racine, pour bien se développer, elle a besoin de chaleur, d'humidité et d'obscurité. Donc là, a priori, ce système est optimal pour produire des racines. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça a marché ? Est-ce qu'on a des racines ? Est-ce qu'elles ont survécu ? Est-ce qu'elles se sont bien développées tout autour ? Ça, ça sera peut-être une erreur de ma part. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi un calendrier hyper rigoureux, toutes les 3 semaines, 30 degrés, etc. Donc j'espère que ça s'est bien développé tout autour. Donc la marcotte, comme j'avais dit, je l'ai posée en mai. Elles ont eu 6 mois pour se développer. Enfin, j'espère. Et là, en octobre, c'est la période idéale parce que la sève est descendante. Donc les racines vont bien se renforcer. Donc là, on va déballer ce cadeau. Si jamais on ne voit pas de racines, ce qui gâcherait fortement la vidéo, on va devoir refermer le montage et refaire une marcotte au printemps prochain pour la sevrer ensuite en automne 2021. Donc ce sera une année de perdue, mais ça arrive. Moi, j'ai eu une bonne expérience sur l'érable burger. J'ai fait exactement la même chose sur cette érable. J'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, on refera une autre vidéo. Une dernière petite remarque, je parlais d'été caniculaire. Effectivement, à Bordeaux, même en France, on a connu un été hyper chaud. Et forcément, les érables, ils n'ont pas supporté. Malgré le voile d'ombrage de 50%, malgré les arrosages, malgré la protection contre le vent, on voit des feuilles qui ont cramé sur les bords. Ça devient marron, ça se dessèche. Et là, forcément, on se retrouve avec des feuilles qui ne sont pas esthétiques. Mais l'arbre est toujours vivant, il n'y a pas de souci. C'était juste une remarque et du coup, j'espère que les racines là-dedans ont survécu à cette chaleur. Alors juste avant de commencer le déballage, je vais faire un point sur l'ensemble du matériel parce que j'ai quand même préparé pas mal de matériel pour ce type de travaux. Je vous les présente un par un. Donc on a deux petites pinces. Une pince à jean, ça va être pour maintenir l'arbre peau. On va utiliser du coup du fil de ligature. Donc ça, c'est pour vraiment resserrer le fil. On a une pince ronde pour rogner justement la coupe qu'on va faire parce qu'on va couper légèrement en dessous des racines. Du cicatrisant pour la coupe, donc une vis inox et puis une planche. On verra pourquoi tout à l'heure. J'ai un bac de culture en plastique, donc avec des trous de drainage, des trous d'attache. Donc ça, c'est super pratique. On va pouvoir vraiment bien placer les fils où on veut. Là, c'est directement utilisable pour la culture en bonsaï. Ce qui est bien, c'est qu'il est large et pas trop épais. Donc ça, ce sera parfait pour le développement du débarré que je cherche à réaliser. J'ai pris aussi une étière achat. Donc ça, ce sera pour travailler dedans parce que là, on va en mettre partout. Là, je suis dans une petite chambre qui me sert de studio. Je n'ai pas envie d'en mettre partout. Ça va servir de poubelle en fait. Et puis ensuite, bien sûr, le substrat. J'ai préparé de la pumice à grosse ranulométrie. Donc ça, ce sera juste pour la couche de fond. Et puis pour le reste, substrat ranuleux. Le même mélange que je présente dans ma vidéo sur les substrats. 40-30-20-10, pumice, akadama, puzzolan et kanuma en ranulométrie moyenne. Il faudra aussi une scie. Donc moi, j'ai pris une scie japonaise à tirage. Donc là, ce sera parfait pour vraiment s'il y a la partie basse du tronc. Et puis pour finir, un petit café parce qu'il y a du boulot. Donc maintenant, on se rapproche et on va déballer le paquet. On commence à déballer. Ah, il y a une racine. Oh là, là, il y en a aussi. Il y a un petit paquet là. Ouh ! Frites. Ah oui, il y en a carrément une qui a traversé ici. Oh, là, 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 là. Ah oui. Alors là, bon. Eh bien, je vous annonce qu'on va pouvoir travailler. Je suis super content. Les racines, elles ont carrément percé le plastique. Parce que j'avais fait plusieurs couches. Le plastique, ça a vraiment maintenu une humidité et surtout une chaleur, en fait. Donc là, les racines ont traversé. Donc elles sont parties du tronc. Elles ont traversé tout le substrat. Et ensuite, elles sont passées par les trous de la brille. Et ensuite, dès qu'elles rencontrent le plastique, comme elles ne peuvent pas remonter vers la lumière, eh bien, elles descendent vers le bas. Et limite, il y en a certaines qui rejoignent le substrat d'origine. Elles ne sont pas bêtes. Au niveau de l'homogénéité, ce n'est pas parfait. Il y a des zones où il n'y en a pas beaucoup, ici. Il y a aussi un autre paquet, ici. Sinon, il n'y a pas vraiment de trous ou de zones où il n'y avait aucune racine. Maintenant, l'étape délicate, ça va être de retirer le grillage. Et là, je pense qu'on va bien s'amuser. Déjà, je vais retirer les petits cavaliers que j'avais mis un peu partout pour maintenir le grillage au substrat. Ce que je peux faire aussi, c'est découper des petits morceaux du grillage au fur et à mesure. Ah si, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur cette arme. C'est qu'il y a deux semaines, il est tombé de l'étagère. Donc là, j'étais très content. Je me lève un matin, comme ça, petit café. J'arrive sur la terrasse, je vois l'air par terre. Arrêt cardiaque. Et malheureusement, il y a eu quatre branches de cassé. Il y en a une à ce niveau-là. Il y en a deux à la tête. Et puis une autre basse, je ne sais plus où c'est. Donc là, j'ai refait la coupe. J'ai mis du mastic. Et franchement, ce n'était pas le moment. Deux semaines avant le sevrage, je n'ai vraiment pas eu de chance. Voilà, j'ai enlevé 0,5% de l'ensemble du montage. Musique 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 Voilà, donc là, je me suis fait. Je me suis rapproché. L'objectif, c'est vraiment de tout retirer. Donc retirer tout le substrat. La sphène, la vermiculite, etc. Il faut vraiment qu'il ne reste plus rien. Il faut comprendre que là, les racines, elles se sont émises en haut. Et elles sont descendues. Donc là, toutes les racines qui sont descendues. Je vais devoir ensuite essayer de récupérer leurs racinements ici. Pour les remettre à plat. Ou alors, si vraiment c'est trop compliqué, je vais devoir couper. Donc là, j'y vais très doucement. J'y vais avec une petite baguette chinoise. Et ce que j'essaye, c'est justement que les racines plongeantes, je les remonte à la surface pour qu'elles soient au même niveau. Je n'ai pas vraiment envie de tout tailler vraiment drastiquement ici. Ça, je ferai ça au prochain emportage quand je serai sûr que l'arbre a bien repris. Là, le but, c'est de garder le maximum de racines et de garder la configuration de racines radiales. De toute manière, ici, ça ne va pas bouger. Musique Musique Donc là, je continue mon travail. Là, c'est la base initiale qu'on voit. Juste au-dessus, là, c'est le disque. Ici, là, je peux le toucher. Donc le disque, il fait vraiment tout le tour. Et c'est vraiment les racines qui sont au-dessus du disque qui nous intéressent. Donc je vais continuer mon travail. Et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc le travail est terminé. Donc là, maintenant, on voit vraiment les racines qui sont émises du tronc et qui descendent. Que j'ai détaché par le bas. Donc j'ai essayé d'éterrer au maximum. Et là, on découvre évidemment tout le tronc ici. Le tronc d'origine. Qui est toujours le tronc de l'arbre. Et là, le principe, maintenant, ça va être de se séparer de cette partie-là et de garder que la partie haute. Donc je prends ma scie à tirage et puis c'est parti. D'ailleurs, j'ai demandé à deux mains innocentes de m'aider. Elle va tenir le pot. Alors, tu tiens ici. Je ne coupe pas les doigts. Ouais. De toute façon, le plus important, c'est l'arbre, pour l'instant. Musique Musique Ok, ça y est. On lui a coupé la tête. Donc là, maintenant, on se retrouve avec le tronc. Donc j'ai laissé une petite partie quand même, parce que c'est là qu'on va se visser. Il y a encore le disque. Il faut que je l'enlève. Et puis, il y a encore le petit fil de légature sous le disque. Donc ça, il va falloir que je me débrouille pour l'enlever. Là, je vais enlever le disque. On voit là le bois dur sur lequel je vais m'attacher avec la vis. Et puis, on voit vraiment toute cette couronne plate au niveau où j'ai décidé. Je vais essayer avec la pince à jean. Il y a de la vermiculite partout. Je pense que j'en ai dans les cheveux et tout. Yes ! Oh là là, j'ai réussi à l'avoir. Yes ! Maintenant, encore une étape amusante. La fixation de l'arbre sur la planche. Bon, il n'y a pas un abonné qui peut m'aider là ? Franchement, je n'aurais jamais dû faire ça tout seul. J'en ai partout. Et puis, les t-shirts à FDB et tout. Oh là là ! Là, on est passé en mode bricolo. On prend la vis inox, la planche. Je vais utiliser cette partie plate pour le dessous de l'arbre. Je vais commencer à la visser. Je vais doucement, puis il y a mes doigts en dessous. La vermiculite dans l'œil. Vous voyez, je n'ai pas envie qu'il y ait une racine qui soit coincée. Je vais mettre ça comme vignette. La vidéo choque. Donc là, maintenant, comme l'arbre est accroché à la planche, on va accrocher la planche au pot. Et du coup, l'arbre s'est accroché au pot. Indirectement. Donc maintenant, on prépare le pot. Donc là, il me reste 28 minutes pour faire le rempotage. Oui, bien sûr ! Donc là, j'ai préparé le pot que j'avais présenté tout à l'heure. J'ai mis des fils. Donc là, je me suis mis sur les points pour que ça fasse une forme rectangulaire, que ça reprenne la forme de la planche. Je vais mettre un peu de pumice rose radunométrie. L'idéal, c'est de mettre carrément le même mélange en rose radunométrie, mais malheureusement, moi, j'ai que ça. Donc je remplis le pot. Alors, sachant que sous la hauteur de la planche qui va être attachée, c'est là que je ne veux pas de racine au final. Donc là, on peut faire une grosse couche de drainage. Au final, le prochain rempotage, je vais vraiment tout enlever. On va garder vraiment que ce qui se produit entre l'ancien placement de disque et la planche. Pour que vraiment, on ait un pain racinaire plat et puis bientôt, on pourra mettre ensuite... On pourra utiliser des vrais pots à bonsaï très très fins. Le but, c'est de poser la planche à la bonne hauteur, vraiment posée sur le substrat. Donc il faut mettre suffisamment de substrat pour que la planche soit à la bonne hauteur. Donc ça, il va falloir que je regarde. Ce qui serait bien, c'est que le niveau du nebari soit au niveau à peu près de... D'ailleurs, ça a l'air pas mal là, en fait. Hop, ce fil, il y en a là. Finalement, c'est pas mal en fait là. Je vais quand même mettre un tout petit peu parce que c'est un peu bas. Je sens que je vais devoir en refaire. Ce côté, c'est bon. Ce côté, c'est bon. Il n'y a pas de racines qui passent en dessous. Hop. Là, j'essaie de remettre au mieux les racines. J'essaie de bien les mettre étoilées. Autant profiter de la visibilité des racines pour bien les mettre là où on veut. On n'a pas souvent cette occasion. Donc maintenant, je vais remplir de substrats. J'espère que j'en aurai assez. Là, on se retrouve dans une configuration rempotage. Là, je pense que c'est bien que je garde la sphègne sur le dessus. Je continue à favoriser en fait les racines à ce niveau-là. On va rentrer en automne. La sève est descendante. Tout se renforce. L'arbre fait ses réserves. À la limite, je vais pouvoir éventuellement faire une taille après la chute des feuilles ou sinon juste avant le printemps. Mais il n'y a rien d'urgent. Les amis, je sens qu'il va falloir que je reprépare un peu de substrat. Le souci, c'est qu'il y a un léger coin d'air entre la planche de bois et l'émission des racines. À cet endroit-là, il faut que je le compte de substrat. J'essaie de minimiser les bulles d'air. Bon. Il va falloir que je repasse un peu de substrat. Voilà, c'est bon. J'ai terminé de remplir le substrat. J'ai bien utilisé la baguette pour minimiser les poches d'air. J'ai essayé de bien tasser le substrat entre la planche et le nouveau pain racinaire parce qu'il y a un petit écart. Pour les prochains en potage, il va falloir rogner au fur et à mesure. Donc ça, ce sera vraiment pour les prochaines années. Il va falloir que je continue à appliquer des techniques pour améliorer ce nébari. Déjà, là, on part sur une bonne base parce que toutes les racines partent du même niveau. Ça, c'est excellent. Elles sont réparties de manière homogène. Elles poussent radialement. À chaque en potage, je vais pouvoir travailler de manière détaillée. Donc là, on part sur de bonnes bases. D'ailleurs, quand on regarde l'arbre, il a quand même une proportion qui est meilleure. Avant, on avait vraiment un tube droit qui faisait 50 cm. Là, maintenant, on est sur un arbre qui fait 20-30 cm. Et les proportions sont meilleures, je trouve. On va vraiment avoir un ébari large, plat et étoilé. Au niveau de la structure, après, il va falloir que je continue à travailler. Mais je pense qu'on va aussi reprendre une tige. Je pense que ça va être d'ailleurs celle-ci qui fera la continuité de la tête. On n'ira pas plus haut que ça. On sera un petit arbre, mais avec des bonnes proportions. Je vais aller dehors pour l'arroser. Je vais arroser jusqu'à ce que l'eau coule clair sous les trous de drainage. Toute la poussière du substrat partira par les trous de drainage et puis ça permettra de vraiment bien tasser le substrat. Je vais peut-être lui remettre un coup d'engrais d'automne dans trois semaines. L'autre chose, c'est que les nouvelles racines, il va falloir que je les protège du gel. Donc c'est la raison pour laquelle je vais placer cet arbre, là, on va dire, dans quelques semaines, dans ma serre froide. Il y aura deux avantages à ça. Un, il n'y aura pas de risque de gel. Ma serre va être équipée d'un petit chauffage d'appoint qui va permettre de rester au-dessus de zéro, en fait. Donc l'arbre ne va pas geler, de toute manière. C'est vraiment pour protéger les jeunes racines. Après, l'autre avantage, c'est que quand on est dans une serre, on est protégé du vent. Donc là, il n'y aura pas de problème de vibration ou de chute de peau en pleine hiver. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que là, l'arbre tient à une vis. J'ai essayé de faire un système qui soit bien solide. L'arbre est ancré au peau, mais il faut faire gaffe. Si il rechute, là, dans une semaine, là, c'est pas bon. Là, pour les mois à venir, il ne faut surtout pas que l'arbre chute. Donc protéger en serre du vent, ça, c'est parfait. Sinon, si vous n'avez pas de serre, vous attachez le peau à l'étagère. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet atelier. Donc, on a vu la marcotte. Alors, la marcotte, je l'ai filmée, mais je n'ai pas fait une vidéo là-dessus. Là, par contre, je vous ai filmé le sevrage. C'était une bonne expérience. J'avoue que ce n'était pas simple du tout. Et je vous conseille fortement d'être au moins à deux parce qu'il y a des étapes seules. C'est quand même super compliqué. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez commenter. Vous pouvez aller sur le nouveau site web que j'ai ouvert. Ça regroupe un peu tout ce que je fais. Donc, au même endroit, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les infos. Pour ceux que ça intéresse, il y a toujours la boutique AFDB si vous avez envie d'une tasse ou d'un t-shirt. Et puis, on se retrouve pour un prochain sujet. Faites des marcottes, faites des sevrages et faites du bonsaïs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais une entaille correspondant à peu près à la... Ensuite, je prépare de l'hormone du beau tu... Oh putain, il faut que je boive un peu. T'as frappé ? Et je fais tout le tour. Donc, mai, juin, juillet, au, septembre, octobre. Donc, maintenant, c'est parti. On va déballer. Donc, maintenant, c'est parti. Ah oui. Parce que si tu bouges, là, je pourrais pas le voir. Ferme. Je sais plus où j'en étais. Bon, on y va. C'est pas l'utilité. Non, ça, c'est pas important. Oh, et c'est mal dit. La pince à Djin. Si j'arrive à attraper. Là, maintenant, l'arbre tient sur la planche. Et on va pouvoir, du coup, accrocher l'arbre. Euh, non. C'est marrant parce que là, je tape sur la branche. Euh, la planche. Je vais peut-être lui remettre un coup de substrat. Je vais peut-être lui remettre un coup d'engrais d'automne. C'est marrant.